Depuis que 12 habitants ont décidé de s'installer ici, à la Bigotière, cette ancienne ferme est devenue une fourmilière. Boulangerie, accueil social, marché, le site grouille d'activités. Globalement c'est super sympa, mais il y a une telle énergie dans les 12. On est tous avec des énergies, je crois qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et les projets, ça fuse quoi. Et il y a des fois, on peut être fatigué. Peut-être la chose la plus compliquée, c'est de s'autoriser à ne pas toujours être dans le groupe. C'est de s'extraire. Préserver la sphère privée serait donc une première clé pour tenir ce projet dans la durée. Ah ça c'est indispensable. On a besoin tous de notre bulle, on a besoin de temps en temps de se retrancher. On n'a pas toujours envie des collectifs. On n'est pas toujours ensemble. Il peut arriver des semaines entières où on se croise à peine. Là en fait on est vraiment dans la partie privative et ce qui tombe bien c'est qu'on est orienté quand même sud ou ouest. Donc on peut être ici et il se passe plein de choses de l'autre côté et on ne sait même pas ce qui se passe quoi. Et si la bigotière n'est pas un lieu aussi où on peut freiner, si c'est un lieu d'emballement, ça interroge. Freiner, se poser, échanger, régulièrement les douze habitants prennent aussi du temps pour discuter de choses plus ou moins importantes. Est-ce qu'on parle des travaux de la cour et du chemin ? On peut dire en un mot vite fait, oui. Quand il y a des nœuds, et il y en a, il y a des tensions, je crois que plus ou moins vite on finit toujours par aller se voir et puis voilà on s'explique. Chacun met sur la table ses arguments, chacun écoute aussi et du coup quelque part on se rallie à quelque chose de, je ne sais pas si on peut dire consensuel, mais ça ne fait pas de déçus en tout cas. Si à un moment il y a un accro, c'était vraiment parce qu'il y avait un manque de dialogue, ça c'est criant quoi à chaque fois. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas quelqu'un qui dit donc, tiens ce serait bien si... Jamais, jamais, vraiment. Et ça c'est quand même, c'est très fort. Dernier conseil des habitants de la bigotière, c'est aussi de s'accorder du temps pour s'amuser ensemble. La convivialité c'est le cœur d'un projet comme ça. Et convivialité ça veut dire vivre ensemble, vivre avec. Et donc ça passe bien sûr par des moments de partage. Des moments qui soudent le groupe et donnent envie à chacun d'aller encore plus loin dans ce projet commun.